Musique Grimper pourrait en effrayer plus d'un ? Eh bien non, pour Erwan du collectif Utopia, rien n'est impossible. Depuis plusieurs années, il travaille notamment avec la maison d'accueil spécialisée de Calac pour développer, adapter des techniques de grimpe aux différents handicaps. L'objectif, rendre les sommets accessibles à tous. Regardez ! Salut les amis ! Bienvenue ! Oh Lolo, t'es prête là aujourd'hui ou pas ? Oui Erwan ! La crème solaire ? Ah ouais, bah tu vas l'enlever. On fait un peu comme toutes les activités, c'est-à-dire qu'on trouve des personnes en situation de handicap qui sont motivées effectivement à passer du temps avec nous pour tester du matériel. Et donc au fur et à mesure de ces tests, on s'améliore. Le jeu c'est comment remplacer une jambe, comment remplacer un bras. Voilà, mettre tes deux mains, tu vas monter tes bras le plus haut possible et tu tires tranquillement avec tes mains. Voilà, c'est parti. Le fait qu'ils aient plus de jambes, on va céder des bras quand ils peuvent et puis le but c'est de les laisser autonomes au maximum pour qu'ils puissent arriver de manière la plus indépendante possible là-haut. Je te laisse faire. C'était déjà la découverte d'une nouvelle activité et puis partager des moments communs avec les résidents ou entre collègues aussi. C'est vraiment, on voit le bénéfice que ça peut leur apporter. Changement de comportement, c'est vraiment... En fait, ils aiment bien. Il n'y a que certains types de handicaps ? Non, tous types de handicaps. Donc après, on met un frein juste pour les personnes qui portent des prothèses de hanche et les troubles du rythme cardiaque. Je veux en parler ? Le bienfait premier, on va dire que c'était la notion de plaisir, c'est-à-dire que les résidents qui montent à la grimpe d'arbre puissent prendre du plaisir à évoluer à 14 mètres de haut. Après, le côté thérapeutique, on va dire, c'est plus au niveau de la perception des personnes, c'est-à-dire se faire confiance pour pouvoir monter dans les arbres, faire confiance aussi aux autres et le dépassement de soi. C'est-à-dire que pour certains résidents, il faut se faire violence. Et donc après coup, ce n'est pas sur le moment qu'on va noter l'impact, mais c'est souvent après coup. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui reviennent dans le quotidien. On a monté à l'arbre, c'était sympa. Il y a certains parents qui sont impressionnés de voir leur enfant grimper à 14 mètres pensant qu'ils ne seraient jamais capables de pouvoir y aller. Au pied de l'arbre, tout le monde est à égalité. Et cette égalité continue à 14 mètres de haut. Ouvre-moi la porte, pour l'amour de Dieu. Je t'asseoir dans ton fauteuil. Bruno, tu tiens bien ta corde, comme d'hab. Pour moi, c'est étonnant parce que je n'aurais jamais pensé que quel que soit le handicap, on puisse monter. Quand elle est dans le filet, on voit bien, elle se met en position relax, comme si elle était dans son fauteuil. Aussi cool, aussi zen. Et au moins, elle peut voir, elle regarde le paysage aux alentours. Elle est bien. La vue, elle est splendide. Puis c'est la liberté, j'ai l'impression. On est libre, on est au sommet de tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501